L'extractivisme, une notion un peu abstraite et complexe qui mérite pourtant une attention particulière en ces temps où les questions environnementales, sociales, économiques et humaines sont au cœur des enjeux de société. Pour mieux comprendre ce que recouvrent ces activités et leurs conséquences, la Fondation France Liberté a réalisé un web documentaire interactif sur ses exploitations intensives des ressources naturelles. Bonjour Alice Richaume. Bonjour. Ancienne volontaire service civique à la Fondation France Liberté est conceptrice de ce web doc réalisé en partenariat avec le programme Une seule planète. Exploitation intensive des ressources naturelles, refaire des choix de société, c'est son titre. Alors d'abord pourquoi avoir choisi ce support pour faire de la pédagogie sur cette thématique ? L'objectif d'abord c'était de fournir un support qui était accessible sur une question qui est quand même très compliquée et il a été pensé en complément d'une première brochure que France Liberté a produite sur le sujet mais qui était quand même beaucoup plus longue. Donc là c'était l'idée de faire quelque chose d'interactif et de synthétique. Et le format présente plusieurs intérêts et il est pensé pour deux types de publics. D'abord pour un public novice évidemment qui ne connaît pas du tout le sujet et qui voudrait en fait se familiariser avec cette thématique, avec à la fois des ressources un peu interactives, ludiques, des vidéos, des podcasts et pas uniquement de la lecture. Et dans un second temps, un public plutôt averti aussi. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour des associations travaillant sur ce sujet, d'avoir finalement une sorte de plateforme ou de support à partir duquel elles pourraient aussi diffuser leurs idées et se l'approprier en rajoutant des ressources dessus parce qu'il est pensé comme un outil collaboratif. Et donc là évidemment ce n'est pas exhaustif ce qu'on a fait mais on a vraiment essayé de rassembler un maximum d'idées qu'on s'en souhaite de départ pour penser le sujet et puis des ressources qui pouvaient intéresser un peu tout le monde et de les canaliser en fait. Alors faisons un petit rappel, l'extractivisme n'est pas une pratique récente mais bien un processus qui remonte à la nuit des temps. L'extraction des ressources naturelles a forgé l'histoire du monde. Oui, c'est de l'extraction de matières premières qui a toujours existé mais c'est une nouveauté dans le sens où c'est fait à une échelle et avec un impact environnemental et social qui n'est encore jamais vu. Parce que les moyens techniques que nous possédons pour extraire des ressources sont nouveaux à l'échelle de l'histoire de l'humanité. On peut creuser beaucoup plus profond, avec des volumes beaucoup plus importants, etc. C'est quelque chose de l'extraction de matières premières qui a toujours existé et qui s'est faite pour répondre à des besoins. L'idée d'extractivisme, c'est l'idée que ça ne répond pas seulement à des besoins et que même pour une part ça ne répond pas à des besoins mais surtout à l'idée qu'il y a de la spéculation derrière, il y a des projets financiers qui lient toute cette exploitation à un profit recherché par des investisseurs qui fait que c'est complètement décalé de la demande mondiale. Alors on a déjà abordé ici les conséquences environnementales, sociales, économiques et humaines de l'extractivisme. Mais on va se faire l'avocat du diable. Les ressources minières sont devenues indispensables pour nos sociétés, les objets du quotidien, les nouvelles technologies, les moyens de transport. Il faut donc bien continuer à explorer et exploiter ces sous-sols. C'est une question qui est quand même très compliquée dans le sens où finalement le problème majeur, c'est aussi le refus de penser les limites de notre environnement en fait et du support écologique sur lequel nous vivons et sur lequel nous tirons ces ressources. C'est-à-dire qu'il y a des limites et comme on ne les prend pas en compte, on ne réfléchit pas non plus à nos modes de consommation, à nos modes de production, etc. Donc il y a deux problèmes en fait. Il y a le problème qu'en refusant de penser les limites comme incompatibles avec certains rouages de notre système économique mondialisé, et bien on ne se donne pas les moyens de changer les choses. Et deuxièmement, il y a aussi une question de conscience, je veux dire, de tout à chacun. C'est-à-dire que si les gens ne s'interrogent pas sur ce qu'ils consomment, sur l'idée qu'effectivement tous les objets électroniques qui sont très en vogue, etc., ça nécessite beaucoup de métaux derrière dont on ne sait pas forcément comment ils sont extraits et surtout une fois que les objets sont arrivés en fin de vie, ça crée des déchets électroniques dont on ne s'occupe pas vraiment. C'est aux gens aussi de prendre conscience de tout ça parce que les changements qui sont apportés par quelques associations qui crient un peu dans le désert, on va dire, ils seront forcément marginaux. Donc il faut apporter déjà le sujet comme quelque chose de politique et pas seulement comme un débat technique qui est seulement réservé à quelques personnes qui connaissent bien la question. C'est vraiment le repolitiser. L'idée du WebDoc est donc bien de montrer que les alternatives à l'extractivisme existent et que l'on peut agir en tant que citoyen et en tant que consommateur. Oui, tout à fait. L'idée, ce n'est pas non plus de déprimer des gens, juste de leur montrer que tout ça, ça repose aussi sur des choix et qui du coup doivent être repensés aujourd'hui au vu des différents symptômes de crise écologique auxquels on est confrontés. Et c'était l'idée que finalement, il y a des pistes pour quand même pas forcément faire un changement radical du jour au lendemain, d'autant plus que comme vous l'avez bien souligné, on a quand même besoin, d'une certaine mesure, d'exprimer des ressources du tout seul. Mais c'est l'idée de changer le système par lequel on le fait. C'est l'idée déjà d'être beaucoup moins dans l'excès et de repenser les besoins. Donc sur ces questions-là, en fait, il y avait des initiatives qui ont été mises en place, notamment par exemple dans l'idée de réorienter les investissements. Sur l'idée par exemple que le problème de cette fuite en avance, c'était avant tout les financements massifs qui étaient investis dans ces projets et qu'en coupant entre guillemets cette manne financière, on pourrait réorienter l'argent vers des projets plus propres. C'est l'idée notamment en priorité de sortir des énergies fossiles. Donc l'idée des premières initiatives qu'il y a eu, par exemple, qui sont citées dans le web documentaire, comme Fossil Free de l'association 350.org. Donc eux, c'est l'idée de faire désinvestir en fait les grandes institutions, donc les universités, les banques, etc. des projets particulièrement polluants, notamment aussi le charbon, pour aller vers des projets d'énergie renouvelable, etc. Mais après, ça aussi, ça pose la question de oui, mais comment on fait à grande échelle des projets d'énergie renouvelable, sachant que ça nécessite aussi des infrastructures gourmandes, en métaux, rares, etc. Donc c'est des questions extrêmement compliquées, et c'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre aussi facilement, il n'y a pas de solution miracle. Et ce sont donc bien des choix de société à faire. Oui, c'est ça. Et se dire qu'en fait, les choix qu'on a faits, ils impliqueront forcément des conséquences sur l'avenir, et donc savoir si ces conséquences-là, on les veut ou pas. Et si on ne les veut pas, c'est l'idée de refaire des choix, de se dire que rien n'est verrouillé, même si effectivement, le système tel qu'il est actuellement paraît très difficile à remettre en question, tellement il est ancré dans le quotidien. Le web documentaire « Exploitation intensive des ressources naturelles, refaire des choix de société » est à retrouver sur le site de france-liberté.org. Merci Alice Richaume. Merci à vous. Monde Solidaire, à retrouver sur Frequenster.com. Philippe Bourry, Frequenster. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.